Bonjour à tous, merci Christophe pour cette introduction. DevOps, c'est un mot qui est sur toutes les langues dans les grandes DSI. DevOps fait partie des trois challenges de transformation des DSI avec le cloud et le big data, et cela depuis plusieurs années maintenant. DevOps est pour moi symbolisé par l'union, par le rapprochement des équipes et par la coopération. C'est avant tout une méthodologie plus qu'une technique. C'est un petit peu à l'image d'agile par exemple. Et pourtant, DevOps est très souvent mal compris. DevOps est confondu avec ses composantes. On parle d'automatisation quand on essaye de parler de DevOps. On parle de containers quand on veut essayer de parler de DevOps. On parle de continuous delivery quand on veut essayer de parler de DevOps. Toutes ces choses-là sont et peuvent être des composantes d'une démarche DevOps. Mais seules, elles ne le sont pas. Et comme dit l'expression française courante, l'habit ne fait pas le moine. Aujourd'hui, je voulais explorer un petit peu plus avec vous une définition de DevOps, parce que donner une définition d'une méthodologie que tout le monde ne partage pas, c'est très difficile. Mais ma vision et une vision, en tout cas une explication de DevOps, peut focaliser un petit peu sur une de ces fameuses composantes qui ne fait pas le tout, l'automatisation. Et tirer un parallèle avec les briques open source qu'on trouve là dedans et la composante qu'est l'open source dans le logiciel libre. Alors, DevOps, le mot vient d'une contraction de deux mots, développeur et opération, operations en anglais, qui est en français l'exploitation ou les administrateurs systèmes. Ce sont ces deux équipes qui sont historiquement séparées dans des silos différentes dans les entreprises. Et l'objectif premier de la méthodologie DevOps est de faire collaborer, de se rapprocher les équipes de développement et d'opération. L'objectif plus loin que ça est d'aligner toutes les équipes IT de la DSI, que ce soit les développeurs, les opérations, mais pourquoi pas aussi la sécurité, la qualité, les équipes de base de données, pourquoi pas, sur l'objectif de création de valeur de son organisation, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une administration, qu'on soit une association. L'IT est toujours là pour servir l'objectif de l'organisation. Une définition de DevOps tient en quatre mots. C'est la définition CAMS, culture, automate, measure, share. Culture indique la mise en place de cet environnement qui favorise la collaboration, qui favorise la coopération, qui favorise le rapprochement des équipes. Ça passe bien sûr par une notion de conduite du changement, mais ça passe aussi par des petites astuces. Dans les astuces que j'ai vues et que j'aime beaucoup, il y a le concept d'inviter deux membres de deux équipes différentes qui ne se connaissent pas à déjeuner ensemble. On les met autour d'une table, on leur achète un plat du jour chacun et ils discutent, ils font connaissance. Et comme ça, ils commencent à partager un petit peu les contraintes qu'ils voient les uns par rapport aux autres. Automate. L'automatisation, il y a évidemment une contrainte technique à ça. Aujourd'hui, les systèmes d'information n'ont jamais été autant complexes. On a un nombre de machines qui ne cessent de croître et dont la rapidité de croissance ne cesse d'augmenter. On parle de centaines de milliers, de dizaines de milliers. Et j'ai même travaillé dans plusieurs entreprises qui ne sont pas des purs acteurs informatiques, avec plusieurs centaines de milliers de serveurs à gérer. On a une connexion continue, on s'attend à utiliser nos services tout le temps. Et on a des menaces de sécurité continues aussi. Tout devient continu dans l'IT. Alors évidemment, techniquement, il faut automatiser. Mais au-delà de techniquement, humainement, il faut aussi automatiser. Parce que quand on automatise quelque chose, on ne gagne pas que du temps. Ce qu'on gagne surtout, pour moi, c'est du temps cerveau. On peut se dire, une fois qu'on a automatisé une couche, que notre cerveau est libre, il est disponible pour adresser la couche au-dessus. Et c'est là où on va commencer à créer de la qualité. C'est là où on va faire de l'amélioration continue. La mesure, c'est des métriques. Pourquoi c'est important, les métriques, quand on parle de collaboration et de coopération ? Parce que si je suis côté administrateur système, je reçois une nouvelle version d'une application en production, et je la trouve plus lente. Si je vais voir mes amis développeurs et leur dire, mais je trouve que cette nouvelle version est plus lente, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Je trouve que c'est peut-être plus lent, ça ne nous aide pas. On va adopter une méthode de rejet. On va dire, si tu trouves ça, moi je trouve que non. Voilà, ça ne nous avance à rien. Alors qu'une métrique, elle n'est pas discutable. Si avant on traitait 10 000 transactions par minute et que maintenant on en traite 7 000, c'est plus lent. Si avant on en traitait 10 000 et que maintenant on en traite 11 000, il n'y a pas de problème de lanceur. Et finalement, le partage, share. L'idée, c'est de partager nos problèmes, de partager nos inquiétudes, de partager nos métriques et de partager nos apprentissages. C'est là qu'on rejoint déjà beaucoup l'esprit du libre. À partager ce qu'on a appris, à partager nos inquiétudes, à partager nos bonnes pratiques. On peut commencer à bâtir dessus, à ne pas réinventer la roue. Si je passe maintenant sur une petite carte du monde de l'IT, on va trouver toujours ces fameuses équipes de dev, qu'on appelle parfois le build, tout en haut. Elles parlent de besoins métiers, elles créent du code source. Ce code source va souvent passer par une étape d'intégration continue. Ce sont des tests, du build continu automatique. Et finalement, on arrive à des binaires applicatifs. C'est l'application telle que l'équipe de développement la voit, telle que l'équipe de développement est prête à la livrer en production. En dessous, on va retrouver l'équipe de run, l'équipe d'exploitation, la prod. C'est le fameux Ops dans DevOps. Là-dedans, on va venir déployer cette application qu'on a créée. Parfois, avec du déploiement continu. Une de ces fameuses briques techniques qui contribuent à l'ensemble. Mais pour que cette application soit déployée, il faut qu'il y ait quelque chose en dessous. Comme disait l'intervenant précédent, le cloud, ça n'est jamais qu'une machine chez quelqu'un d'autre. Si on fait du continuous delivery, il faut bien qu'on le deliver quelque part. Et ça, cette infrastructure de base, les serveurs, le middleware, c'est le boulot premier de ces équipes d'exploitation, de production. Les installer, les mettre à jour, faire de la configuration dessus. Et bien sûr, dernière étape, tout en bas, provisionner, les mettre en place le premier jour. Pour revenir sur un des grands axes de DevOps, l'automatisation. L'automatisation en IT, on en parle beaucoup. Et à juste titre, parce qu'il n'y a pas une automatisation en IT, il y en a quatre. Il y a ces quatre niveaux. L'intégration continue, le déploiement continue, la configuration continue, si je puis dire, et le provisioning tout en bas. Ce sont ces niveaux d'automatisation qui vont permettre d'aller dans une démarche DevOps, certes. Si je reviens un petit peu sur le sujet de notre conférence qui nous réunit, l'open source, on trouve tout un tas de briques. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste des plus connues, à tous les niveaux. Que ça soit sur l'intégration continue, que ça soit le déploiement continue, ou encore en dessous d'autres briques. Et c'est là où je voulais revenir sur ce parallèle dont je parle, où l'automatisation est une composante, ou du moins peut-être une composante de DevOps. Et je réponds là avec une liste de briques open source. Mais je disais tout à l'heure, l'habit ne fait pas le moine. Puisque l'automatisation n'est pas une démarche DevOps en soi, pour moi l'open source n'est pas une liberté logicielle en soi non plus. Il faut faire attention. Comme le disait Simon de la SNCF, il y a deux talks, il y a plusieurs niveaux différents de solutions libres, et il faut faire attention dans son choix. Parmi toutes les briques que j'ai montrées à l'écran précédent, celle-ci, il va y en avoir qui sont en modèle freemium, donc à savoir avec une version open source et une version enterprise au-dessus, où évidemment les attentions des éditeurs vont aller en premier, sur la version qu'ils vendent parce que leurs clients financent l'entreprise, à travers une version enterprise. Si on doit corriger un bug de sécurité, et qu'on a deux versions différentes d'un même logiciel, par où est-ce qu'on commence ? Par celle qui est libre et utilisée par un grand nombre, ou par celle pour laquelle paient nos clients ? Je ne connais pas la réponse à la question. Il y a aussi des modèles dont parlait Simon, l'éditeur centralisé, c'est un petit peu mon cas, avec une société qui développe majoritairement un logiciel libre, mais peut-être avec d'autres sociétés qui contribuent. Et je crois qu'il est de la responsabilité de ces éditeurs-là, même s'ils ne peuvent pas faire apparaître, du jour au lendemain, dix autres entreprises qui contribuent à un même logiciel, d'emporager et de permettre cela. Il y a une démarche dont je voulais parler, au sein de la FUL, l'Association francophone des utilisateurs du libre, qui s'appelle l'offre libre. C'est une démarche, non pas de certification, mais une démarche de labellisation, qui permet de regarder l'offre d'un éditeur ou d'une communauté, et à travers une série de questions, d'évaluer sa liberté quelque part, d'évaluer la capacité à la communauté et aux utilisateurs de ce logiciel de reprendre, si nécessaire, le développement et les releases de ce projet-là. L'offre libre, c'est aujourd'hui un label qui est lancé par la FUL, mais qui n'est pas très actif. Il est chercheur de repreneurs. Simon, je te regarde. Si tes volontés au sein du CRIP t'invitent à nous rejoindre dans cette offre-là, tu serais le bienvenu. Voilà. Pour clore sur le créneau que j'avais, je voulais remonter. On est parti du DevOps, cette idée de coopération, de collaboration des équipes qui visent à un meilleur alignement des équipes IT sur les besoins de l'entreprise. On est passé par une brique technique qui, effectivement, peut permettre d'arriver à ce résultat-là, l'automatisation, à travers tout un tas de composants open source qui sont disponibles, qui existent et qui peuvent être utilisés, et avec une petite remontée sur la liberté totale d'utilisation de ces logiciels-là. vérifier que lorsqu'on adopte un logiciel libre, on va avoir nos libertés fondamentales de modifier le logiciel, de le recompiler, de le réutiliser, d'utiliser un fournisseur différent si on le souhaite. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.